et c'est reparti pour ce grand prix de miami 36e tour avec damien ricardo qui se retrouve en huitième position on est reparti j'ai récupéré guillaume j'ai pas récupéré brian il est en train de boire le whisky à la terrasse ouais et bah ouzik a pas récupéré le drs non plus d'ailleurs on vient de lui dire qu'il avait un problème ça veut beaucoup la main quand même on va conserver ce qui s'est passé en privé en privé tout ce qui est à miami reste à miami alors quoi cette dernière de déjà vu les choses que j'ai déjà vu et ça c'était dedans j'aurais compris qu'on n'est pas en christophe heures sur cette course et je propose une suggestion de titre pour cette vidéo allez-y gens avec à latifi en images de miniatures et on appellerait cet épisode les experts à miami ont pas validé donc pour valider c'est un bide un bide un peu comme la personne qu'ils ont permettre dont ils ont troncelé les murs si tu vois ce que je veux dire alors moi je leur ai dit on peut faire un petit petit délicace et on parle de bide on peut délicacer cette vidéo à julian julian si tu nous entends il va pas nous entendre puisque de toute façon il a été skill de la vocale il en verra pas aïe aïe non mais on l'aime bien hein quand même que les youtubeurs se rassurent bon bah conne qui a bloqué on peut dire pour lui ça roule ça roule pour lui arrêtez parce qu'on va se faire racisme grossophobie on est mal barré on va pas s'arrêter là parce qu'il y aura pour la seule qui est huitième alors bien s'amuser est ce que vous savez le point commun entre rossol et un chien le long de famille surtout qu'on devrait être un de mille fois que j'étais calme sur la blague j'ai pas voulu en faire trop derrière qu'en train de mourir on va perdre il était avec stéphane du coup on n'a pas retrouvé non plus non on m'a dit que stéphane il est en train de réparer des trottoirs pour un c** j'allais dire quelque chose mais je vais le dire en off parce que je vais la noter sur un papier mais surtout que les gens qui regardent la vidéo n'ont pas le contexte donc forcément après on va se faire lynch et le gros mais du coup non pour julien ça c'est rien qui est déjà mais faut arrêter là je rappelle que la personne qui a dit ça c'est déjà christopher je préfère me protéger tout de suite alors par contre non non tu vois là mais sans DRS tu vois c'est compliqué alors on a fait avoir un flashback mais quand même une voiture bonjour à tous j'ai vu du monde à la buvette on aurait peut-être récupéré un en studio non oui oui le whisky à 500 balles il vaut pas 500 balles est ce que vous avez vu ça j'ai vu que russell il est parti il a fait une gauche droite et ben ça c'est pour les amateurs de WRC ça et hop là vu de l'extérieur ça donne ça donne que l'ongle de caméra est dégueulasse ça donne qu'on voit rien fait de la peine le petit Ocon là quand même tant qu'il sait pas défoncer par une Audi au virage 18 de l'épingle moi tout roule pour lui ah on a récupéré le DRS comment il y a une histoire de micro-ondes dans l'histoire je crois non 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 il y a eu un petit bug un petit bug normal c'est normal tant que j'ai pas changé de studio tu vois récupérer le DRS peut-être c'est ça que tu as voulu dire ? exactement ouais parce que je vois c'est plus voyant bah il est où ? bah Hamilton ? bah alors ? bah alors ? bah il est bloqué par Choumi il s'est fait doubler surtout il était pour bloquer il était derrière il était devant ah non non ça fait déjà une minute qu'il est devant Chouvereur et bah il y a des miracles qui sont possibles ici je vous le dis moi alors Russell est en train de galérer aussi coucher pas à l'hier couche oula bah il passe ça y est voilà il a trouvé l'ouverture avec le flic à l'intérieur il est un petit peu serré dans les règles de l'art et j'ai vu que George Russell avait remué la queue il était vraiment satisfait de son déplacement oula ! ça a puer se manger un carma ça tombe quand même beaucoup autour de la queue là c'est pas les seuls qui tournent autour parce que ça y est on a pris un abonnement free tv avec les chaînes oh il y a un rappaud jaune il y a un rappaud jaune c'est une Red Bull c'est Verstappen oh la la c'est Verstappen oh la la alors oui oh la la Verstappen certainement payé par Vettel pour mettre fin à la vie de Ricardo alors qu'est ce qu'il a fait Verstappen ? ouais bah il nous a tourné il nous a tourné les spins ouais attend 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 parce que là je veux voir ce qui lui est arrivé il attend il est reparti et il a fait exprès oh la la il a fait exprès oh ça a tapé derrière Ocon a tapé je serais certain Ocon a tapé et bah on va voir ça tout de suite ouais alors est ce que ça endommageait son air ou non par contre et bah oui il y a plus le droit il manque le côté droit et bah on va pleurer pour Ocon Ocon qui est en train de réaliser une belle course bah écoutez pour Ocon un j'aime sur la vidéo un soutien pray for Ocon alors Vettappen qui est pas rentré au stand donc il est déjà pas bien placé en plus il fait ça ouais donc bon bah voilà le championnat va être encore plus de sa vie bah Vettel il se frotte les babines il se frotte les babines ouais il se frotte les babines non il se lèche les babines ouais il s'en frotte là ça c'est pas mal il se frotte les babines ouais là il s'en frotte là ouais la liste au départ de notre coéquence est de 5,4 secondes ah bah y est-tu une l'épine au stand bah forcément Ocon logique j'ai envie de dire pas de chance hein je crois que ça va être le mot sur la saison d'Alpine pas de chance alors moi je ferais attention par contre à Ricardo parce qu'il a l'air très peu un tirien derrière vu la tentative d'assassinat juste avant on aurait quand même des mesures d'éloignement par contre moi ce qui m'inquiète c'est que quand même Russell lui a mis un bel écart quand même alors qu'il est en pneus neuf normalement avec le médium et surtout avec une Audi quoi l'Audi est pas incroyable sur ce circuit j'ai l'impression je crois qu'on nous fait passer un message subliminal il y a des petits dégâts c'est vrai que c'est peut-être ce petit point là qu'on a zappé rappelez-moi les dégâts qu'il avait en Chine et il arrivait pourtant à revenir très fort sur tout le monde notamment face au Mercedes non mais c'est Ricardo c'est tout quoi ouais définitivement pilot numéro 2 ouais donc il y aurait plus de réserve il serait à sa place hein alors j'ai entendu dire et ça c'est dans une autre vie qu'il allait peut-être remplacer deux vrices alors moi j'ai surtout vu qu'a priori c'est sous des rumeurs et qu'il n'a jamais rien fait pour l'instant là il y a une série au stand ah bah tiens ah bah tiens bah tiens bah tiens ça c'est pas Charlie hein est-ce que tu souhaites avoir la réponse Christopher ? bah ça peut être que Charlie puisque Carlos Sanz a pété le moteur ah bah vu c'est vrai ah non il a pas pété le moteur il a à un moment donné à cause de Ricardo bon ça c'est mauvaise langue ça c'est c'est mauvaise langue ça contacte avec Ricciardo voilà voilà à faire autrement plus pas corporate je sais pas si tu as l'impression de jouer d'ailleurs mais j'ai l'impression qu'il revient quand même il va semer un petit peu Verstappen alors que la McLaren qui se fait dépasser par Charles Leclerc c'est la McLaren de Gasly on dirigeait la McLaren de Charles Leclerc alors lui il est complètement il vient de s'arrêter au stand c'est Vettel qui vient de le passer il prend qu'il arrive malheureusement pour une réalité qui n'a pas lieu d'être quoi là pour un coup hé le scotch c'est moi en fait le Jack Daniel ou tout là c'est moi en fait voilà mais qu'est-ce qu'il fume ? ah je sais pas mais c'est de la bonne ah je sais pas mais c'est de la bonne ouais et en plus j'ai recopié mes expressions attention on a des droits de hauteur non mais on va aller se coucher moi je vous le dis l'avantage de pouvoir aller te coucher c'est que t'as pas très loin à y aller quoi t'es déjà sorti je suis déjà dedans là savoir que Christopher peut dormir, manger, le tout sur le même mètre carré il peut même aller chier si il veut il y a un petit peu de distance là par contre il faut que j'aie dans l'évier mais pas sur de l'hygiène bon ça a pas l'air de déranger Ratatouille la dernière fois d'ailleurs je dédicace cette course à Ratatouille il manquerait qu'une seule dédicace de Guillaume bon j'en ferai pas tu vois ah quoique si j'en ferai une à l'eau Evan Evan si tu m'entends je te souhaite de marquer beaucoup de points à cette saison chose que t'as pas encore fait ce qui me fait mal c'est que même Stéphane est en ami quoi non 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 le bot qui gère Stéphane que gère Stéphane en ami ah il y avait un drapeau jaune l'arrière il y a un ah ça l'arrêt il y a une alpha armée au stand aussi ça a dû taper un alpha armée au stand voilà ah bah l'image moi euh c'est encore derrière je crois non ? ouais putain ça c'est toujours F1-22 on adore qu'est ce qu'ils ont fait les deux ? oula ah bah c'est le moteur ah non il rentre au stand tout seul ok ah il avait pas de dégâts bon bah d'accord le moteur ferrari est toujours de qualité et en regant le regomme Verstappen est dans le DRS bah ça y est je veux juste rappeler Ricardo ce qu'il s'est passé avant c'est un peu raté au freinage alors euh Verstappen attention et les balles perdues qui peuvent arriver très vite hein et attention parce que la voiture de Gong Yujun a toujours pas été enlevé hein non elle n'avait pas les Havres super bien placé ah c'est... c'est un autre déco pour la terrasse hein c'est avec Ricardo qu'il devrait avoir le D ah bah il rentre au stand ouais il doit rentrer au stand il n'a pas mis de pneus... de petits d'autos différents ouais c'était le cas pour Norris aussi du coup ouais et Gasly qui va aussi rentrer au stand certainement au prochain tour Ricardo il est quatrième Albon est dans les points magnifique mais pour la Williams hein belle performance vous savez ce qui est ma triste mettre du loulou là ? non et bah c'est que Vettel est premier en partant en 14ème voilà si tu te mets le map à petit c'est Charles Leclerc mais oui c'est Vettel oui je sens qu'en offre je vais prendre un taquet là dessus ah oui oui on dit pas qu'un taquet on me l'a dit hein ça va rester dans les annales ça va rester dans les annales il y en a qui sont bien placés pour le savoir j'espère qu'il n'y a jamais acheté la vidéo parce que... en tout cas s'ils n'iront pas aller chercher je le renverrai on pourra avoir des promes en recommandé comme tu as fait avec ton Leclerc avec ton Proprio voilà et d'ailleurs ah bah voilà ça sera ma dédicace et bah voilà ça sera dédicace au Proprio bah t'as déjà fait une dédicace à l'Olevan oui mais ça c'était pas une dédicace c'était une remise en question je pense qu'on est plusieurs à devoir se remettre en question et Peres et toi c'est ton dossier alors l'Evan j'espère que... c'est un petit conseil mais j'espère que tu marqueras plus de points à ton brevet que sur ta saison non mais je vais faire une petite dédicace aux propriétés on a trouvé une solution, merci à lui c'est un 50-50 tu le suscites encule oh non ça c'est trop trash au moment on a trouvé une solution à l'amiable et on évitera le procès comme ça En tout cas je trouve que c'est bon, il y a deux Andys, deux Mercedes. C'est peut-être la deuxième Red Bull qui peut aller faire un papa outé chez les Grecs. Il y a quand même de l'usure sur la boîte de vitesse, sur le stockage d'énergie au niveau de la voiture. Elle ne montrerait plus qu'une casse-meteur. On n'a pas encore eu cette saison ancienne chez Ricciardo. On n'a pas eu chez Vettel non plus, je préférais qu'elle ne soit plus chez Vettel. Vettel je m'en occupe, je vais en faire une ratatouille de moteur. Il reste dix tours, et dix tours oui. On compte celui qui est en cours bien sûr. Le meilleur tour et on envoie du pâté chez Vettel. En tout cas bravo Vettel pour la sixième victoire sur six courses, j'ai applaudi. Ce qui est intéressant aussi c'est de regarder le chrono de Pérez, regarde le chrono de Pérez par rapport à Ricciardo. Il y avait dix coups, il n'y a même pas une minute. Ah bah là il est en tendre au neuf, il va revenir comme une balle. Mais pour revenir à Vettel, il partait quand même quatorzième, donc on va quand même applaudir la performance. Il sera plus le dur je pense à mon avis. Ah oui il sera plus le dur là vraiment. Allez là haut, sans aucun doute. Bah s'il est passé scandaleux. C'est vrai que la Formule 1, on n'est pas à un scandale près. Alors rapport à Abu Dhabi 2021 par exemple, ou de Miami 2021, tu me diras, la FIM suit la FIA, on n'est pas dans la merde. Ah bah là. Il y a qu'on autorise des pilotes à refrendre des courses avec des longs laps penalty qu'ils n'ont pas fait, mais 110 ans qu'ils n'ont pas fait la course qu'ils l'ont fait. C'est la nouvelle loi. Or, chef de sport gaming, monsieur Marc Marquez va au Grand Prix de France sans faire de longs laps penalty qu'il avait à faire. Après son attaque d'Ajacina sur Miguel Oliveira. Il a raté l'Argentine, on considère qu'il a fait sa pénalité, voilà. N'importe quoi. Étant donné qu'il a raté l'Argentine sur blessure, il considère qu'il n'a pas besoin de faire sa pénalité parce qu'il s'est lui-même puni. Après il s'est quand même lui-même puni puisqu'il s'est pété un bras. Il s'est pété la main quoi. Il a quand même assassiné Jorge Martin et Miguel Oliveira sur deux virages. Même sur le même, le même virage. Oui mais juste avant déjà Jorge Martin, il a failli le tuer. C'est bien, ça ramène du spectacle. Ouais, je ne sais plus trop sur le Grand Prix là. Oh t'inquiète, d'ici 2-3 tours il n'y aura pas resté à ton cul. Dans 5 tours il est revenu Perez je pense. Oui, ça c'est inquiétant par contre. Il lui a pris 4 secondes dans 2 tours donc. En plus il nous fait des petits virages comme ça. Ça pue un peu. A voir si Perez bloque pas un peu trop derrière Hamilton. On va voir. Il était pas loin du mur là. Ah bah voilà, il casse à Stéphane hein, les murs il connaît. Il y en a ? Oh non. Oh putain. J'ai juste posé une question hein. Chemin fort moi. Ça n'a plus lieu d'être. Voilà. C'est le cas de le dire. On embrasse Stéphane qui reviendra peut-être un jour en commentaire. Un jour. À la fin de son contrat d'intérim. Une fois qu'il aura fini Tacos sur la... Au coucher de lune. Au coucher de lune. Au coucher de lune. Oui, oui, oui. Vous savez pourquoi je fais ça ? Parce que comme c'est du ridicule de base, j'accentue le ridicule. Là t'as juste parlé de Tacos en bord de plage mais t'as oublié de parler des chandelles quand même. Oui, des chandelles au coucher de lune. Voilà j'accentue le très comique. Au coucher du soleil on l'aura bien compris. C'est bon, nous rentrons sur le sujet qui ne nous regarde pas de toute façon. La Brian nous a pas fait son petit... C'est là Nounou. Oh si si si, la vie sexuelle de Téphane nous regarde de toute façon. Oh non ! De toute façon j'ai le droit de redeurre sur ces contrats d'intérim donc... Moi je parle aux propriétaires de la chaîne, on mettra peut-être une limite d'âge sur la vidéo ? Ah bah de toute façon il y en a sur toutes les vidéos, même sur du foot. Parce qu'en général voilà, quand on joue avec le Paris Saint-Germain, et bah il y a une limite d'âge. Parce qu'on sait jamais que Paris ça peut être un film porno. Dans les deux sens. Mais je peux vous dire que quand vous voyez la gueule de Neymar, c'est pas Clara Morgan. Je sens qu'il y a une petite fusée Red Bull qui va bientôt passer là. Comme on se divertit en attendant, comme on peut. Ah, une nouvelle spectatrice nous a rejoint. Ah. Alors celle-ci vous l'attendrez pas, elle s'appelle... Non je citerai pas son prénom. Elle m'a pas donné les droits. Je ne dirai rien. Attention au mur de Leclerc en face hein. C'est le nouveau mur de Miami. Il est beau ce mur je trouve. Il est encore plus beau de près. C'est les dernières images que j'ai vu en coucher moi donc euh... Dormir paisiblement en tout cas. A mon avis Hamilton va dire adieu à sa quatrième place là. C'est toujours pas ? Eh bah non. Eh bah non. Ils sont en train de... Ils sont en train de discuter là. Enfin négoci. S'ils pouvaient négocier le plus long possible ça va en vrai. La négociation ça t'a permis de reprendre une bonne seconde. Ouais. Ah par contre je crois que la négociation va pas durer longtemps. Ouais non euh... Elle elle dure plus là. Ah Pires c'est un négociateur... Un fin négociateur bah on l'a vu. Bon du coup Christopher on s'en arrête un petit peu sur un petit échec là. Je voudrais savoir le surnom de Ricardo. Aïmola ? Oui. Ah c'est Aïmola le surnom ? Oui. Vous voulez vraiment le surnom ? Oui. Le branleur. Ah ! Voilà. Alors pourquoi ? Parce que c'est un branleur. Tu vas peut-être passer deuxième au championnat je te signale. Oui celui-là. En même temps vu sa voiture ce sera un peu honteux qu'il le soit pas. Après... Et dernière il avait le troisième pilote McLaren de l'histoire son TikTok. Ah non. Il s'est fait graille par Kiat sur la saucisson qu'ils en font ensemble. Il s'est fait graille par Bastapone. Bon. Il s'est pas fait graille par Hickenberg. Il y a quand même une limite de respect. Après il s'est fait graille par Andris. Voilà. Il s'est fait graille par Rochon. Non. Je crois qu'il a quand même fait une bonne saison chez Renault. Au moins une. Ouais c'est son meilleur retour personnel tiens. Ah bah c'est vrai il tient bizarrement là. Peut-être qu'il faut que je prenne mal de Lewis Hamilton ça veut le réveiller aussi. Il revient pas si fort. Alors Bastapone revient pas très fort par contre. Lui hein. Il est toujours bloqué derrière la McLaren depuis belle lurette. Avec le temps qu'il commence peut-être à se utiliser un peu. Parce que Perez revient appuie si fort que ça. Il a pas l'air qu'une seconde quand même hein. Ouais c'est... Oui. Après la longue bataille avec Hamilton. On va revoir peut-être à la fin du tour à combien il est. Il va se reprendre 3 secondes dans la ligne droite parce qu'il y a une fusée qui avance là. Ah, Bastapone ça y est qui vient de dépasser la McLaren. Et qui remonte 7ème. Ah il est quand même dans les points. Oui oui il est dans les points. Ah le bonne aussi dans les points hein. Je vais s'oublier quand même. Et on applaudira le magnifique 0.8 de Ferrari. Encore une bonne semaine. Encore un bon week-end. Il faut encore aller me... me cogner. Ah vous cognez pas trop le poireau hein. Ah 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 ah. Il va dire quelque chose mais... Off. C'est quoi. C'est quoi. Parce qu'on est pour haut, je pourrais peut-être demander à quelqu'un mais... Il est pas trop loin. Il est pas trop loin. Ma meilleure amie. Non non c'est pas... Ah 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 ah. Ah ah ah. Pourquoi ? Elle a ri elle aussi ? Oh. Alors... Non mais là... C'était même pas en rapport à ça. C'était en rapport à un... potentiellement à un pilote de Formule 1 mais... Quoi t'as tenu à Calderon aller ici aussi ? Non non non. Poireau hein. Poireau c'est un... C'est un... Un habitant de la Bresse. Ah 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 ah. Oui. Non. Non non non. Milik va chercher ton père. Ce soir c'est souple. Ah 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 ah. C'est bon. On déduit les chaussettes pour le jus. En tout cas je pense que cette histoire sur la chaîne aura été belle. Maintenant euh... On va pouvoir dire au revoir, adieu et à jamais. Parce que je pense qu'elle va pas tenir ce coup-ci par contre. Alors on va avoir un dernier tour de folie c'est moi qui vous le dit hein. Ah oui oui. Là on va avoir un dernier tour où Ricardo va devoir tenir à la pression de Perez. Est-ce qu'il va réussir à tenir cette pression ? Ça va être euh... Quelque chose à regarder. En tout cas il reste deux tours. Je vais faire un top position. Le top position finale hein. Quelle position se trouve Albonne ? 36,80. S&Bs. 500€ à la minute. Plus j'en fuis. Pour gagner... Un carton ! Un quoi ? Un carton. Ah d'accord. J'ai cru un carton. J'allais dire c'est quoi cette merde ? Pareil. Un carton. C'est le carton qui vous a servi de... d'appartement la dernière fois ? Non non c'était la maison Stéphane mais ça... Ah oui ! Et le carton il range ses bonnes idées. Du coup il est pas souvent utilisé. La dernière fois qu'il a été utilisé il y a eu un avalement donc euh... Il était reparti trop tôt. On va pas l'appeler les experts amis cet épisode hein. Elle est trop libre à Miami plutôt hein. Et après on fera une vidéo où je me fais le ban de YouTube explication. Bah alors Checo on n'en reste pas à remonter ? Alors moi je dirais la merde parce que le Karma à chaque fois il est pour nos duels. Ah moi je pense que là Ricciardo fait vraiment une belle course. Bah bien finir, il va finir 3ème, magnifique podium, bravo. J'appelle le Karma là, ça reste toujours que je l'appelle hein. Il faut que je l'invoque hein. Regarde 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 8es.. He...ah ! Il m'arrive ! Mon petit homme me dit que Ricciardo est en train de faire de l'huile dans son cockpit. Ils sont en train de bouillir à l'intérieur, je pense que le micro va être coupé, ça prend une insulte. Ah il est en DRS ! Allez Ricardo il va avoir l'aspiration, il va avoir le DRS, Ricardo qui est déjà en train de se décaler à l'intérieur, PRS qui va aller à l'extérieur, qui va essayer de rouler à l'extérieur, il va freiner tard, Ricardo va freiner encore plus tard mais il va se rater du coup PRS qui va peut-être essayer de décroiser, non il s'est raté aussi PRS, il s'est complètement raté même, oui c'est bien raté là, ça me prend l'heure. Nul PRS, nul, 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 t'es nul ! Et il a réussi à se protéger de la zone DRS ? Nul puissance nul, nul puissance nul. Et la victoire de Sébastien Wettel, la sixième victoire de la saison sur six grands prix. Et deuxième place pour Russell qui va donc finir sur le podium. Et Ricardo ! Je ne savais pas que ça fasse un tour de plus ! Ouais ! Magnifique podium pour Ricardo ! Et il n'y a pas de scandale, Wettel le pilote du jour au moins ! La logique est respectée ! Il n'y a pas l'idée d'entrer dans la station et cette victoire est extrêmement importante ! Jean-Edith Verne, qu'est-ce qui leur a permis d'atteindre ce résultat d'après vous ? On peut dire que la pédale de frein a été utilisée à bon escient. Les pilotes ont réussi à bien négocier l'intérieur des zones d'obténage. Et à force de répéter la manœuvre, vous finissez par l'emporter. En tout cas, on a assisté à du grand spectacle. Oubliez la stratégie et la gestion des pneus. Rien ne vaut une bonne vieille bagarre à côté tiré. C'est avec un large sourire que les trois premiers s'avancent vers le podium. Un résultat bien mérité pour aujourd'hui. Il y a quand même une sale tête au sol dans le jeu. Je me demande si ce n'était pas le premier podium de Rochelle. Je vais le dire franchement de la ligne, mais je n'ai pas voulu dire de conneries. Bah, je me demande aussi. Mais oui, il y a une sale tête. En même temps, quand vous voyez votre gueule au réveil, il ne faut avoir qu'une sale tête. Par contre, la petite différence entre VTL et Verktappel au niveau du chrono est impressionnée. Alors, par contre, Albonne a fait aussi une belle remontada. Pierre Gasly aussi. Pierre Gasly aussi. Il y a eu des belles remontadas sur cette course. Pierre Gasly aussi. Gastrich, Schumacher aussi. Alors, Leclerc, on va peut en parler. Leclerc, on va peut en parler. C'est une démontada. C'est un plégeant en huitième de finale de Ligue du Champions contre le Barça. C'est du haut niveau. Et la belle performance de Latifi. On n'a pas parlé de l'excellente performance d'Alonso et de Carlos Sainz. Est-ce qu'on peut relever quelque chose ? C'est quand même que Latifi roule en 1'33'5. Le deuxième chrono moins rapide, c'est 1'30'1'3. 1'32'1. Et quand tu vois que Latifi fait 1'33 avec sa Williams, et que tu fais 1'33'1, avec la même manière. Je pense que Latifi ne va pas finir longtemps. Samba qui est resté longtemps. Vettel qui a creusé l'écart. 77 points d'avance. Il va aller pouvoir siroter un petit monuto. Il peut péter la jambe et me faire louper trois coups. Ce sera encore en tête du championnat. Alors, je ne veux pas casser l'ambiance ou quoi, mais Vettel a plus de points que Sainz, Leclerc et Russell réunis. Ah bah avec Verstappen et Ricard réunis. Par contre, c'est serré entre Leclerc, Russell, Sainz et Norris. C'est peut-être une belle bagarre. Parce qu'ils sont vraiment bien bien collés. Le constructeur, voilà. Ça, c'est fait. Ouais, les dégâts. C'est un carnais. Il y a Alfa Romeo qui reste sa seule équipe à avoir marqué de points. Enfin, ça, c'est tout. Dans ton équipe, tu as Oscar Piastri. Et Schwarzman. Et Albonne qui a fait passer Williams 9e. Et il a marqué deux points. Il repasse devant Alfa Tori. Ça va être la fin de cette course à Miami. On se retrouvera, je crois, dans deux semaines pour le Grand Prix du Mola. Oui, oui, oui. Barcelone, Barcelone. C'est Barcelone en plus. C'est Barcelone. Aïe, aïe, aïe. Si ce drogue, c'est jeune. Oh là là, ça fait des dégâts. Du coup, la moralité, fin de vidéo. La drogue, c'est mal. Merci à vous. La drogue, c'est mal, vous voyez.